Un chroniqueur de l'organe des identitaires français, franco-tunisien de son état, islamophobe à mort, s'en est violemment pris aux manifestants algériens, et aux algériens de manière générale, qu'il décrit de façon rancuneuse sans qu'on connaisse la raison de cette acrimonie. Qui pourrait donner une once de crédit à ces images trop belles pour être vraies relayées en boucle par les télévisions du monde entier ? Qui veulent faire croire que le printemps algérien est une réussite totale quant à la bonne conduite du peuple algérien, mûre plus que jamais à une transition démocratique pacifique et féconde ? S'interroge, non sans ironie, l'auteur d'un article au vitriol contre notre pays. Ces images, ajoute-t-il tout aussi fielleux, laissent planer de sérieux doutes quant à leur spontanéité et la sincérité des messages qu'elles cherchent à faire passer, reprochant aux médias français de se livrer à un parallèle avec l'anarchie et le désordre qui règne dans les manifestations des Gilets jaunes, à la grande fierté des Algériens d'ici et de là-bas. Voilà les Algériens qui ont rarement l'occasion de voir leur égo flatté et promu au rang d'un peuple d'ordre et de discipline qui fait pâlir de jalousie les français, couverts de vertus qui ne sont pas les leurs, ce serait trop beau pour être vrai, se lamente cet extrémiste de droite, qui s'interroge avec sarcasme, comment peut-on croire qu'un pays qui n'est pas connu pour le sens inné de l'hygiène publique de ses citoyens et dont les plages sont de véritables déchetteries à ciel ouvert peut subitement se transformer en pays exemplaire et irréprochable ? L'auteur du pamphlet à serbes estime que rarement les Algériens n'ont été autant flattés et encensés, ajoutant, sur le même ton insultant, que l'humanité peut se réjouir d'avoir en son sein une Algérie qui brille au firmament des grandes nations de ce monde, un pays qui a tout raté depuis son indépendance. On se demande quant à nous laquelle des deux faces de l'auteur de cette mazarinade a extériorisé sa haine viscérale envers les Algériens, la Tunisienne ou la Française ? Sous-titrage ST' 501